bonjour à vous tous amis bricoleurs à l'automne quand les noisettes tombent par terre je les remets dans mes poches, je les vide et ça fait pas mal de noisettes. L'année dernière j'ai ramassé ça et cette année j'ai ramassé que ça parce que je n'arrive pas à les casser, je n'arrive pas à trouver le temps, en plus elles sont petites c'est pas évident et je m'étais toujours dit un jour il faudra Barnabé que tu inventes un casse-noisettes ludique sympa pour profiter de toutes ces belles noisettes. Alors je me suis amusé avec un lance-pierre comme ça à projeter des noisettes sur un mur et ça marche très bien. Après on est à quatre pattes à ramasser les noisettes et je me suis dit c'est ça qu'il faudrait que j'invente un lance-noisettes très vite sur une surface rigide et par l'impact la coquille qui est dure pourrait peut-être se fissurer et la noisette qui est intérieure qui est molle pourrait ne pas se casser. Elle s'était restée dans ma tête mais sans avoir trouvé d'idée de catapulte à noisettes. Mais l'autre jour presque par hasard je dessine et j'imprime un petit ventilateur qui est comme ça là avec quelques pales et un trou ça c'est un moteur 12 volts là qui tourne à 2-3 mille tours suivant la tension qu'on met dedans. Alors ça peut tourner très vite et on voit qu'il fait bien ventilateur donc là avec un briquet il aspire la flamme et sur les côtés il crache de l'air. Et je me suis dit si je fabrique ça en beaucoup plus gros est-ce que ça pourrait pas être la fameuse catapulte à noisettes les prendre par là et waouh les balancer sur le côté. Du coup j'ai redessiné un ventilateur à noisettes en force centrifuge. Un gros trou là, quinzaine de centimètres de diamètre, trois centimètres d'épaisseur pour que la noisette puisse bien partir et puis surtout j'ai mis que deux pales et pour renforcer les pales j'ai ce qu'on appelle faire un congé donc j'ai bien arrondi les bords à l'intérieur. Ça faut pas se prendre dans les dents. Maintenant que la catapulte a l'air de pas mal fonctionner je vais m'occuper du support. Alors c'est une boîte comme ça carré et à l'intérieur il y a des équerres, des petites ornières tout du long pour que chaque fois la noisette vienne taper contre et ne veille pas tourner en rond sans se casser. Et comme je tiens mes dents j'ai mis un petit plexiglas par dessus. Ah ben voilà ! Hop ! La noisette c'est cassé. Impeccable ! Héhéhé ! Ah tu suis bien content ! Bon, il me reste à faire un truc un peu mieux pour la réception de la noisette et ça va être stop ! Yes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça c'est un petit abaissaire de tension qui est très bien. On met ce qu'on veut en entrée et puis un petit digital qui est sympa là pour voir. En in il y a 19 volts, en out il y a pour l'instant rien mais la consigne c'est de lui envoyer 9 volts. Voilà ! Et dix. Impeccable ! C'est parti ! Est-ce que ça pourrait aussi marcher avec des grosses grosses noisettes estampillées coquilles comme ça là et au passage on voit que sous 9 volts ce moteur consomme 6 watts et ça c'est pas mal c'est parti impeccable juste la noisette impeccable alors des fois la repas tout à fait voilà franchement c'est pas mal il n'y en a même pas une qui n'est pas cassé bon bah vivement le casse-nois allez bye il Rolala La 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 la